vous aider dans l'assimilation du vocabulaire, vocabulaire qui porte sur les animaux de compagnie et les animaux de la ferme. Donc, comme d'habitude, je vous suggère de répéter le vocabulaire après moi. C'est parti ! A cat, a kitten, un chaton. A dog, a puppy, a puppy, un chiot, a rabbit, a hamster, a ferret, a ferret pour un furet, a guinea pig, a guinea pig, a chinchilla, a chinchilla. Donc, je suis un peu comme vous, quand je me relis, je ne vois pas toujours mes erreurs, malheureusement, je les vois toujours une fois que j'ai tout imprimé. Donc, attention, il n'y a pas de N sur la deuxième syllabe de chinchilla. C'est la même chose en français, un chinchilla. Nous arrivons au premier pluriel irrégulier, c'est-à-dire un pluriel qui ne prend pas un S mais dont le mot change. A mouse, a mouse. Et quand on en a plusieurs, par exemple, two mice, a mouse, two mice. A parrot, a parrot. A bird, a bird, pour un oiseau. Ensuite, pour la perruche, vous avez deux façons de le dire. Donc, une façon un peu abrégée, un peu simple. On insiste, on accentue la première syllabe, syllabe, pardon, bud, et la dernière. A bird, 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 a bird. A tortoise, a tortoise. Donc, j'imagine que si vous avez appris les animaux en primaire, vous avez certainement dû apprendre a turtle. Il y a une petite subtilité. Donc, vous avez parfois des différences, je le dis souvent en classe, pardon, entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Donc, l'anglais américain, bon, généralement, on ne se prend pas trop la tête, mais c'est vrai qu'en anglais britannique, il y a cette subtilité. A tortoise, c'est une tortue de terre. Et a turtle, c'est une tortue de mer, une tortue marine. Donc, voilà, la petite tortue que vous voyez là en photo, c'est a tortoise. A tortoise. A horse, a mare, pour la jument. A horse, a mare. A pony, a pony. A donkey, a donkey, pour l'âne. A monkey, a monkey, a fish, a goldfish. A fish, a goldfish. Goldfish, pour un poisson rouge. Ensuite, les animaux de la ferme. Parce qu'au départ, je m'étais arrêtée là, mais c'est vrai qu'une fois, on m'a demandé plein d'animaux de la ferme et j'en avais pas beaucoup donné. Donc là, au moins, pour ceux qui vivent dans une ferme ou quelque chose dans le genre, vous aurez de quoi dire. A rooster, a rooster, pour le coq. A hen, a hen, pour la poule. A rooster, a hen. A chick, a chick, pour le poussin. A turkey, a turkey. Pour la dinde, a pig. Donc si jamais vous vous posez la question pourquoi je suis allée mettre un cochon au milieu de la volaille, c'est par rapport à la place qui me restait sur la feuille. Voilà. Ensuite, a cow, pour la vache. Deuxième pluriel irrégulier, un bœuf. Donc, entre le singulier et le pluriel, le mot change. An oaks, au pluriel, au pluriel, oaksen. An oaks, oaksen. Le taureau. A bull, a bull. Et pour le veau, troisième pluriel irrégulier. Vous remarquez la phonétique en dessous du mot. Comme vous le remarquez dans la phonétique, le L ne se prononce pas. Le mouton, la chèvre et l'agneau. A sheep, a goat, a lamb. A sheep, avec un i, a sheep, a goat, a lamb. Pour l'oie, quatrième pluriel irrégulier. A goose, guise. A goose, guise. Et enfin, a duck, pour le canard. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous et que ça vous aidera pour bien, surtout au niveau de la prononciation. Je pense que vous aurez découvert quelques mots. A chinchilla, a budgerigar, a tortoise, a mare, a rooster, a hen, a chick, a turkey, an oaks, a oxen, a calf, calves, a goose, guise. Et voilà, bye bye!